L'urbanisation tarde à toucher certains quartiers de la commune annexe à Lumumbashi. Certains coins sont restés ruraux et les habitants s'en plaignent. Le quartier Kamatete est l'un des oubliés de gouvernements provinciaux précédents. Du gouvernement Katumbi à Kapopo, passant par Kazimbe, ce quartier est resté sans eau potable, sans courant électrique depuis plusieurs années. Une situation très favorable à l'insécurité et aux autres mots qui vont avec. La route qui y mène n'a jamais attiré l'attention des autorités provinciales. Les infrastructures sanitaires et scolaires qui y sont rappellent l'époque ancestrale. Et pourtant, nous sommes en pleine ville de Lumumbashi, deuxième ville du pays jusqu'à preuve du contraire. Les habitants de ce coin de la ville lancent des cris d'alarme au gouvernement nouvellement investi et attendent de lui un regard favorable à leur cause. Tout le pays de la gouverneur, Ouassas a tout l'été transformé. Notre jeune gouverneur, ce que nous voulons, c'est un homme de développement. L'amélioration des conditions de vie peut s'accélérer avec la décision de la rétrocession aux entités communales. Mais encore faut-il que la gestion soit bonne au niveau de chaque commune.